Une nouvelle néobanque vient d'apparaître sur le marché français, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te parler de la carte Monway C'est très important mais il s'agit d'une néobanque française, et oui bien français Et là c'est super intéressant, d'ailleurs le lien de leur application est dans la description de cette vidéo La carte de paiement permet donc d'avoir un compte gratuitement, c'est pour ça n'hésite vraiment pas à télécharger leur application Et ce qui est très très intéressant c'est qu'en ce moment c'est en version bêta, et ils écoutent énormément leur communauté Je le vois parce qu'en fait ils font beaucoup de mises à jour au niveau de l'application Et c'est de mieux en mieux parce que forcément ils écoutent les super bonnes idées en fait de la communauté Des gens qui vont dire ah bah moi j'aimerais bien que ce soit comme ça, comme ça Et ils vont se placer au centre, au cœur en fait de, on va dire, de tous ces bons avis Et ils vont en tout cas s'améliorer en permanence, et en plus de ça c'est français, donc c'est tip top J'ai donc pu tester cette carte Monway qui m'a permis de réserver par exemple une partie de squash avec ma copine C'était super sympa, donc j'ai pu réserver avec ma carte On va tester bah juste après de faire un petit retrait ainsi qu'un paiement en sans contact Histoire d'acheter un petit double expresso pour voir son bon fonctionnement Ainsi que les notifications depuis l'application En tout cas pour l'instant même avec la version bêta je n'ai pas eu de soucis concernant le paiement Par contre j'ai eu des petites interrogations et j'ai dû contacter leur service En plus de ça, je tenais à te préciser, en 5 minutes, et oui bien 5 minutes, ils te répondent Donc c'est hyper rapide, c'est instantané quasiment Et tu reçois la notif et puis hop tu peux avoir une petite conversation avec eux Dire ce qui va, ce qui va pas Et puis surtout si jamais tu es bloqué quelque part, et bien ils vont t'aider Tu vas donc recevoir des notifications sur ton téléphone pour chaque activité Que ce soit un paiement, donc ça c'est super bien Un retrait aussi, et ça va te permettre forcément de suivre tes dépenses Et voir si c'est bien toi et bien qui a, imaginons, payé avec la carte L'application est donc disponible sous iOS ou alors sous Android Tu as accès donc à ton solde en temps réel Et ça forcément c'est plutôt bien Comme je te l'ai dit, tu vas donc recevoir des notifications à chaque activité Que ce soit le nom du commerçant, la date, le lieu, etc Donc ce sont des informations supplémentaires Mais qui sont en tout cas plutôt agréables Et c'est vrai qu'on se sent plus en sécurité Parce qu'on a un réel suivi, et bien, de ses comptes Il est donc possible de recharger ta carte depuis l'application Et comme on peut le voir, j'ai donc activé, on va dire, une sorte de Touch ID Le lecteur d'empreintes digitales, une sécurité supplémentaire Pour en tout cas déverrouiller l'application Et ça c'est vraiment super Ou alors je peux mettre donc un code avec 6 chiffres Que j'aurais préalablement inscrit tout simplement dans l'application Tu peux bien entendu faire des virements CEPA Et télécharger ton RIB en PDF Il y a aussi la gestion de tes plafonds Enfin bref, on se retrouve tout de suite, et bien, sur l'application On retrouve donc mon solde en direct C'est plutôt sympa J'ai donc 70€ J'ai rajouté 50€ Via un virement CEPA Récemment d'ailleurs, le mardi 1 octobre Donc ça n'y a pas très longtemps On peut voir, donc j'ai Max Enrollment de 1,67€ Donc ça il s'agit, ce que je vous ai présenté Il n'y a pas très longtemps La possibilité de mettre plusieurs cartes dans une seule carte Donc ça c'est un concept plutôt cool J'ai aussi réservé avec ma copine un squash Donc ça c'était super bien D'ailleurs ça s'est très bien passé Mais surtout j'ai pu le faire avec la carte Hop, de paiement Donc Monway Et ça s'est très bien passé D'ailleurs quand je clique dessus On peut voir donc la date Comme je l'ai dit, mardi 17 septembre 2019 A 10h51 Il y a eu donc une transaction Avec une dépense totale donc de 20€ Je retourne Et donc tout à l'heure On va donc tout simplement Faire un retrait ainsi qu'un paiement sans contact On a aussi tout en bas le top up Puisque j'avais aussi rajouté 40€ Ce qui fait qu'aujourd'hui Et bien j'ai 70€ sur le compte Je vais donc dans cartes Et tout simplement Alors je vais mettre des barres noires Pour pas que vous puissiez voir Forcément mon numéro de carte de paiement Ici Monway Mais on a le petit plus juste en dessous de la carte Qui permet de recharger Donc tout simplement Il faudra rentrer des coordonnées Et bien d'une autre carte Pour pouvoir recharger en fait ta carte Monway Donc ça marche plutôt bien Le code PIN aussi Donc alors on clique sur recharger Donc voilà je te montre un peu l'interface Mon temps accrédité sur votre compte Donc là je vais donc choisir Combien je souhaite rajouter Sur mon compte Monway Et à gauche on peut apercevoir Le solde actuel Et puis forcément après l'opération Après avoir en tout cas déposé une nouvelle somme d'argent Combien en tout cas je risque d'avoir Bah forcément après l'opération J'ai aussi le PIN Donc quand je clique dessus Je vais devoir taper le code PIN actuel Si je souhaite en tout cas modifier le code PIN Puisque bien entendu on peut choisir son code PIN Ça se souhaite plus en plus aujourd'hui Et c'est vraiment sympa Et tout à droite nous avons donc la partie gelée Donc quand je vais appuyer dessus Bah je peux donc entre guillemets geler ma carte C'est à dire qu'elle va être inefficace Désactivée Et il va falloir la réactiver En tout cas réappuyer dessus Pour activer la carte Ok Et c'est là où je voulais vraiment te montrer A quel point bah forcément aujourd'hui Ça devient de plus en plus simple Option de la carte Et là c'est très sympa Donc ici je peux activer Le paiement en ligne Le paiement NFC Où je peux bien entendu désactiver Le paiement à l'étranger Là je vais partir dans pas très longtemps En vacances Donc forcément le paiement à l'étranger Je vais l'activer Mais quand je ne suis pas à l'étranger J'en ai pas besoin Donc je désactive Et ça évite aussi des éventuels risques Bah forcément que d'autres personnes Utilisent ta carte Ou tes numéros de carte A l'étranger Au moins on se sécurise Le retrait au distributeur Moi je suis quelqu'un Qui retire honnêtement Très peu d'argent aujourd'hui Je suis beaucoup de paiement sans contact Et donc forcément Je peux désactiver Le retrait au distributeur Et l'activer Au moment où je souhaite Donc retirer de l'argent Et comme je te l'ai dit Je peux aussi gérer mes plafonds Donc si tu cliques dessus Tu vas pouvoir donc gérer les plafonds Que ce soit des dépenses journalières Donc on peut le voir ici Hop je peux gérer tout ça Jusqu'à 2000€ Dépense hebdomadaire Dépense mensuelle On a plafond de retrait Donc retrait journalier Retrait hebdomadaire Retrait mensuel de nouveau C'est juste que c'est le plafond de retrait Et tout en haut c'est le plafond de paiement Donc c'est pas exactement la même chose Et ça c'est quelque chose de très positif Parce que souvent ça peut être bloqué Ou on va dire Il n'est pas possible d'optimiser De modifier ce genre de choses Surtout la possibilité de retirer de l'argent Et donc dans l'anglais options On retrouve forcément un peu l'avatar Avec mon adresse mail juste en dessous On a aussi l'espace aide avec le forum Et discute avec nous Et tu as donc l'espace sécurité Avec modifier ton code PIN Si jamais La politique de confidentialité Les conditions générales L'assurance Cartman Way Et l'assistance Cartman Way Et puis il est possible aussi De te déconnecter Et de te reconnecter Si tu le souhaites par la suite On se retrouve tout de suite Pour une petite mise en situation Que ce soit un paiement sans contact Et un retrait à un distributeur Alors c'est parti J'ai donc payé en sans contact Donc ici Le double expresso Donc 2,50€ Hop On attend Le téléphone va vibrer Si je vais recevoir la notification Et c'est bon Le paiement a été accepté Et j'ai été débité C'est parti pour le petit retrait Donc avec la carte Mode Way On va falloir taper Le mot de passe Que j'aurais personnalisé Bien entendu Au début dans l'application Et puis Je vais donc faire un retrait De 20€ Vous allez entendre aussi Le téléphone va vibrer Puisque En instantané On va recevoir la notification Je vais vous superposer De toute façon ça après Je ne souhaite pas recevoir De tickets Et voilà Franchement super rapide Et dans l'application On va pouvoir voir aussi L'emplacement du retrait La date L'heure Comme j'ai stipulé J'ai l'argent Et tout est bon Je suis très content En tout cas De pouvoir te présenter Cette néobanque Qui est d'ailleurs française Il faut savoir Qu'ils ont levé Un peu plus d'un virgule Un million d'euros Récemment Et un gros GG Un gros big up Comme on dit Franchement c'est super cool D'avoir une néobanque française N'hésite vraiment pas A me dire ce que tu en penses De tout ça Dans la barre des commentaires Boum Merci à tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à donner mes vidéos Parce que tu vas kiffer